Voici Tristan Lopin. Tristan, est-ce que vous avez compris pourquoi Julie Debonat et Sophia Saidi étaient nos invités ? Évidemment, Nagui. Déjà, avant toute chose, je tiens à dire à Julie et Sophia que je vous aime beaucoup. Non, c'est moi. Non, parce qu'autant, il y a des jours, on vient ici, on dit aux invités qu'on les adore, mais finalement, en sortant, comme après un bon repas de famille, on leur met une couche pas possible sur la gueule. Autant là, vraiment, je vous le dis, l'une comme l'autre, c'est un grand oui. Après, je suis comédien, reste à savoir si juste de mon talent ou de ma sincérité, ce petit Machiavel que je suis. Julie, j'avoue, je vous ai découvert sur le tard, dans le très bon Bazar de la Charité et Sophia, évidemment, dès vos débuts à la Star Academy. Baila, baila, la bamba. Et mon cœur qui se brise quand le 13 décembre 2003, après 2h17 de Prime, vous êtes éliminé aux portes de la finale, 33% des votes. Franchement, je ne suis pas complotiste, mais là, quand même. De toute façon, c'est de ma faute, Sophia. Dès que j'ai été pour quelqu'un dans une compétition télé, elle a été éliminée. Laure, dans Love Story 1. Amel Bent, dans La Nouvelle Star en 2004. Et Céguelaine Royal en 2007. Vous n'aviez donc... T'es du passionnant, toi ! Aucune chance, finalement ! Je suis désolée, je sais que vous n'êtes pas là pour ça, mais au nom de toute la France, je m'excuse, Sophia. Moi qui avais envoyé 2 au 70 200, 133 fois ce soir-là, soit 66,50 euros plus le coût d'un SMS. Bref, aujourd'hui, vous êtes toutes les deux là pour Les Combattantes, diffusée sur TF1 à partir du 19 septembre 2022. Une date importante pour tous, puisque ce jour-là, nous fêterons également le 57e anniversaire de la diffusion du premier épisode de la série Flipper le Dauphin. Vous ne le saviez pas, décidément. C'est vrai. Et vous n'êtes pas venus pour rien, mesdames. J'ai donc regardé Les Combattantes, et si je peux donner une information capitale qui risque de décevoir nombre de téléspectateurs, c'est que ni vous, Sophia, ni vous, Julie, ne chantez à l'intérieur. Mais vous y jouez toutes les deux très bien. Une mère supérieure à la limite du burn-out dans un couvent transformé en hôpital militaire pour vous, Julie. Et la femme d'un propriétaire d'une usine de voiture partie au front pour vous, Sophia. C'est donc une série qui met l'accent sur la déconne et sur le rôle primordial qu'ont eu les femmes durant la Grande Guerre, obligées de s'occuper de tout à la suite du départ des hommes au front et qui fait sans doute de cette période de l'histoire la préférée du plus célèbre féministe de France, Éric Zemmour, qui, on l'imagine, doit attendre la diffusion de la série avec impatience. C'est donc ce lundi que les téléspectateurs pourront découvrir les deux premiers épisodes de la série. Et je ne veux pas faire de teasing, mais franchement, à la fin du premier épisode, le moment où ce caméo de Rachida Dati au début du deuxième et cette scène de sexe où vous êtes toutes les quatre dans une grande... Bon, écoutez, moi, on m'a dit de faire la promo de la série, j'y vais. Il y a des choses qui sont vraies, d'autres non. C'est de la politique. Moi, je balance un programme. Ça ne veut pas dire que tout ce que j'annonce sera forcément appliqué. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, vous le savez. Bref, quoi qu'il en soit, voir des personnages féminins forts en prime time sur la plus grande chaise de France, montrer que la guerre, ce n'est pas que des hommes qui partent au front, mais aussi des femmes qui se battent pour maintenir le pays à flot, ça m'a fait du bien dans une époque où encore trop de gens remettent en cause leurs droits. En revanche, Sophia, vous ne partirez pas d'ici sans avoir pris mon numéro pour me faire un Lydia. Je vous aime beaucoup, c'est vrai, mais les 66,50€, je les ai encore là. Merci, Tristan Lovain. Tristan au spectacle le 17 septembre à Téléjame, le 29 septembre à Grenoble, le 30 septembre, je ne sais pas, je n'arrive pas à lire. Comme moi, c'est à Annecy. C'est à Annecy, d'accord, je n'arrivais pas à lire. Non, ce n'est pas Annecy, c'est à Annecy. C'est à Annecy. C'est à Annecy.